Hey ! Vous aussi ça vous arrive d'avoir viennoiserie qui sèche ? Alors ne bougez pas, j'ai une recette hyper gourmande pour vous éviter de les jeter. C'est une recette de pouding au chocolat et je vous montre la recette tout de suite. La recette est très simple, vous allez voir. On va commencer par casser 3 oeufs que l'on va fouetter avec 30 g de sucre. On va ensuite ajouter 15 cl de crème liquide entière, 15 cl de lait et un petit peu d'extrait de vanille. Et on remélange. Notre préparation est prête. On va maintenant couper nos croissants en deux, comme si. Et on va les imbiber dans notre préparation pour qu'ils puissent ramollir un petit peu. Je commence donc par les parties du dessous que je vais placer au fond de mon moule à cake. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Je place maintenant les parties supérieures pour qu'elles s'imbibent à leur tour. Et en attendant, je vais verser un petit peu de pépites de chocolat sur la première partie de mon pouding. Alors au total, j'ai coupé environ 80 g de pépites de chocolat, mais vous pourriez en mettre moins comme vous pourriez en mettre plus, ou mettre des raisins secs par exemple. On en met un petit peu partout. Et on peut maintenant recouvrir avec les dessus de croissants. Une fois que c'est fait, je vais verser le restant de ma préparation sur les croissants. Et je vais les laisser s'imbiber pendant 15 à 20 minutes. Maintenant que les croissants sont bien imbibés, on va pouvoir ajouter le restant des pépites de chocolat. Et enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre pouding est cuit. Il est aussi refroidi. On va pouvoir passer à la dégout. Alors là, on est très loin de nos croissants tout secs et rassis du début. C'est vraiment goûté. C'est vraiment goûté.